L'actualité politique à temps réel avec des analyses cohérentes sur Kiosk à travers les différents invités qui ont donné leur avis en ce qui concerne l'actualité politique pour édifier la population. Mesdames et Messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour vous présenter votre magazine de prédilection Kiosk qui va donc débattre et analyser sur le funérail du député national et ancien ministre Shirime Okende qui a eu lieu hier mercredi une cérémonie particulière étant donné que les contextes, la famille, contexte du jour, les conclusions de l'enquête rendue par la justice qui a établi que l'homme politique proche de l'opposant Moïse Katumbi s'était suicidé. Analyse et commentaire sur Kiosk avec nos invités. Et puis depuis quelques semaines, la ville, la province de Kinshasa connaît des températures écores créant une grande inquiétude parmi les habitants. Et face à cette situation, le gouvernement de la République démocratique du Congo a choisi d'élever le voile sur ses origines et puis proposer des mesures préventives. Enfin, de remédier à cette situation. Ensuite, nous allons analyser et débattre sur la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Analyse et commentaire avec nos invités, Nico Fay et M. Gandhi. Nico Fay, vous êtes les bienvenus sur Kiosk. Merci beaucoup, estimé David. Je vous laisse la primaire de présenter mon estimé colérateur. Je présente, je salue tous les téléspectateurs de CCTV en général et de ceux de Kiosk en particulier. Toutefois, je ne saurais m'en passer le rappel national que mon peuple retienne que ça fait 646 jours depuis que le régime avait trouvé Bounagana sous contrôle de Kinshasa et qu'aujourd'hui, Bounagana échappe au contrôle de Kinshasa. 295 jours depuis que le compatriote Salomon Kalona avait été cueilli au pied de l'avion pour cause des détentions d'armes. Mais cette infraction a été déjà abandonnée. Le ministère public a créé d'autres infractions. C'est son droit le plus légitime. Mais le comble est qu'aujourd'hui, quand je parle en termes de jours, peut-être que les gens ne se rendent pas compte de la gravité du délai déjà qu'il a passé en détention. Quand je parle de 295 jours, s'il faut parler en termes de mois, c'est plus de 8 mois déjà. Allez-y comprendre. Donc près de plus de 10 mois, allez-y comprendre qu'un père de famille, mari d'une femme, responsable, ayant une résidence bien connue, dont la fuite n'était pas craindre, en début de toutes les garanties, le régime a préféré les garder en détention. Aujourd'hui, malade, attesté par les attestations médicales, confirmé par les comptes d'expertise, aujourd'hui, le compatriote Salomo Calonda est mourant. Mais le régime, dans sa détermination, veut le maintenir toujours là-bas. 630 jours depuis que notre compatriote, Jamar Kabound, est victime de l'intolérance. Vous avez constaté que la république des chérubins n'existe plus parce que chérubins a été mis à terre hier. 70 jours, des plus, jours juifs plus, 72, vous constaté que ce n'est plus moins, c'est jours juifs plus. Pourquoi plus ? Parce que le régime nous a mis dans un embarras. On ne sait même pas compter quand est-ce qu'il y a eu mandat, quand est-ce qu'il y a eu élection, quand est-ce qu'il y a eu deuxième mandat, étant donné qu'il n'est pas un mandat. Vous avez oublié de mentionner la libération de Stani Boujakira. Stani Boujakira, moi, je mentionne pour les jours que la personne passe en détention. Dès lors que vous avez constaté qu'il y a deux rubriques qui ont manqué. Il y a la rubrique des chérubins qui était là et la rubrique de notre estimé confrère Stani Boujakira parce qu'aujourd'hui, bien qu'il est détenu, plus, même plus, plus de temps que la peine avait été prononcée, mais n'ayant moins, comme il n'est plus en détention, c'est pour cela qu'il y a eu deux rubriques qui ont, que j'ai soustraite de rappel national. Très bien. Mais, je ne peux pas, c'était la présentation. Cité, c'était une présentation. M. Gandhi, on commence ce premier tour des tables avec vous. Hier, il y a eu une nation de chérubins en kéné, mais il y a un constat qui se dégage. Des funérailles sans obsèques dégâts pour chérubins en kéné. Votre analyse. D'abord, mon analyse, c'est par rapport à cette répétition de notre co-dobatteur, à qui j'ai dit bonjour en passant. Oui, c'est une bonne chose qui nous présente le nombre de jours qu'elle a passé en prison, etc. C'est une bonne chose, mais ça devient agaçant. Pourquoi agaçant ? Il y a un parti pris qui n'est pas, pour moi, positif, dans le sens où, que ces gens-là soient détenus plusieurs jours pour une raison ou une autre, je ne rentre pas dans le détail d'analyse là-dessus, mais n'oubliez pas que dans ces prisons, dans nos prisons, il y a aussi des gens qui coupissent, qui sont là arrêtés par le fait de policiers ou des magistrats, vers eux, qui les gardent là pour pouvoir leur soutirer des sous, alors qu'on ne sait pas pourquoi on les a arrêtés. Ils ne sont pas jugés pendant des mois et deux mois, des années. Même, vous ne faites pas allusion. On dirait que vous, ceux qui vous intéressent, ce sont les nobles. Je ne sais pas, ce sont les nobles qui vous intéressent. Et c'est une mauvaise manière. Vous l'avez fait pendant des années. À un moment donné, il faut changer de registre. Heureusement que vous nous avez épargné aussi l'effet de venir avec des valises, des tomates, du piment et autres pour montrer. Comme si nous... Là, ça se trouve dans ses poches. C'est dans ses poches. Mais c'est aberrant si ça se trouve dans ses poches et qu'à chaque présentation d'émission, il sort ça, c'est qu'il a un deal avec ses commerçants. Il gagne de sous par rapport à ça. Et je ne sais pas s'il passe par M. Montyry pour pouvoir payer les frais commerciaux par rapport à ça. Je crois qu'il faut qu'on aille à un moment donné à l'essentiel. C'est une aberration, moi, je trouve. Et c'est gênant, tu vois. Le populisme, c'est bien, mais il ne faut pas exagérer ce populisme. C'est bien. Répondez à la question maintenant. À la question de... Ché Rubin, auquel il est ? Ah oui, ché Rubin, je garde un bon souvenir de lui. J'ai eu à le côtoyer. Il a été, comme faille, dans plusieurs émissions, comme co-débatteur. Et souvent, il était souvent assis à ma droite, notamment sur le forum des médias, vous m'excuserez de citer, le forum des médias de la RTNC2. J'ai eu à le côtoyer plus d'une fois. On a eu à faire des analyses. Et en plus, en général, ces analyses étaient proches des miennes, ou vice-versa. Donc, c'est quelqu'un que... Je garde un bon, très bon souvenir de lui. Un très bon souvenir de lui par rapport à ses analyses, son intelligence. J'ai vu qu'il avait aussi fait un parcours au-delà du fait qu'il a travaillé à l'OCC. J'ai vu qu'il était aussi dans le syndicalisme. Une très bonne école. Donc, c'est quelqu'un d'une très grande intelligence que nous avons perdue. Une fois nommé ministre, c'est ce qu'il m'a reçu en compagnie d'un confrère d'un journal. Et il est venu nous chercher lui-même au niveau de l'accueil. Alors que c'est souvent les secrétaires, les assistants. Lui-même est venu, il s'est déplacé. D'une très grande simplicité. On a perdu quand même une élite du pays. On a perdu un frère. On a perdu quelqu'un qui pouvait encore apporter à la République. Donc, on a constaté, hein, pas d'interdition de présence, mais pas d'invitation officielle dans ses obsèques, les obsèques d'un député national, ancien ministre de transport, voie de communication. Vous ne voyez pas qu'il y a en guise sous roche quelque chose qui ne va pas ? Je ne peux pas dire si il y a en guise sous roche. J'ai les gens qui ont vu les en guise sous roche. Il n'a qu'à les faire sortir pour qu'on voit ces en guise qui sont sous roche. Mais pour le moment, pour moi, on est... On peut rester dans l'incertitude. On ne peut pas non plus pointer le gouvernement ou pointer quelqu'un, puisque l'enquête a été prononcée, a été donnée, même si nous restons dans notre faim, puisqu'on dit qu'il s'est suicidé. Oui, mais il faut aussi qu'on connaisse, qu'on apprenne un jour ou l'autre qu'est-ce qui l'a amené au suicide, si c'est le suicide. Si ce n'est pas le suicide, il faut encore prolonger les enquêtes. Mais cela, jusque-là, n'a pas encore rencontré l'assentiment de la famille, qui du reste ne croit pas aux conclusions de la justice. Que la famille ne croit pas, c'est des bonnes guerres, c'est normal. On peut croire, mais encore qu'il faut qu'on puisse élucider pourquoi il s'est suicidé. Là, on n'a pas de réponse. On a une réponse, simplement, c'est-à-dire la première partie de l'enquête en disant qu'il s'est suicidé. Mais ça ne règle pas le problème par rapport à ce que la famille peut penser. C'est suicidé. Quand quelqu'un se suicide, c'est qu'il en avait marre. S'il en avait marre, il en avait marre, contre qui, pourquoi, etc. C'est cette partie qui manque. Je pense qu'avec le temps, qu'on puisse avoir des réponses là-dessus, non seulement pour apaiser la famille, pour apaiser tout le monde qu'il a connu, en sachant que ce monsieur-là, c'était un monsieur extraordinaire. Nico Fay, je reviens à vous. Sans obsèque d'État, pour mes chéris, ancien député national, ancien ministre des Transports et voies de communication. Estimé, vous, dans le timing, même parti par vous, vous allez me laisser aussi m'exprimer et rencontrer. Parce que quand moi, je viens le matin comme ça, lorsque les collaborateurs soulèvent un moyen, moi, je suis disposé à rencontrer ce moyen. Très bien. Je dis que non, je les ai épargnés, quoi ? Oui, non. La situation est inténable dans tous les secteurs. Parce que vous avez fait, non, je vous ai épargné, quoi, des produits alimentaires. Non, les produits alimentaires sont là. Je dis de nous épargner. Je ne vous ai pas épargnés. Je dis de nous épargner. Mais je ne veux pas vous épargner parce qu'on vit au quotidien. Le régime de honte, le régime que nous avons aujourd'hui. quand cette boîte de mayonnaise, maillot, il est venu à 2400, le régime disait que non, le pays allait mal. Nico, il faut... Non, s'il vous plaît. Quand on fait la pédagogie, tu as laissé... Mais pourquoi à chaque fois, on t'a fait plusieurs fois cette remarque-là. Tu as tendance toujours à m'interrompre. Tu dois d'abord répondre à la question. Je vais vous répondre. On n'avait pas répondu jusqu'à là à la question. Quand il a soulevé ça, je ne peux pas laisser ces moyens-là. Moi, je dois rencontrer ces moyens-là. Ce régime des années, des misères, lorsque cette boîte de maillot coûtait 2400, elle disait que non, le pays allait mal. Mais maintenant que cette boîte coûte 7000 francs pour lui, ça va maintenant ou bien vous avez encore amplifié ? Mais vous l'avez acheté maintenant ou vous l'avez déjà utilisé ? Je l'ai acheté. Mais c'est déjà utilisé ? Tu l'as acheté où ? Non, mais le problème, il y a le vide là. Le problème, c'est qu'il cite même le nom de la marque Maillot. Je suppose de la publicité... Comment on fait la pédagogie ? Attends, s'il te plaît. Non, 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 s'il te plaît. Comment peut-on faire la pédagogie pour que ceux-là qui nous suivent aillent aussi vérifier ? Mais il y a plusieurs sortes de Maillot. Pourquoi Maillot spécialement ? Moi, en tant que scientifique chercheur, on nous a toujours dit, quand il y a quelque chose, il faut donner les références. Quand tu fais un travail scientifique, tu fais un TFC, tu fais un TP, un mémoire, si tu n'indiques pas dans les frappes infrapaginales les sources de tes ressources, tu es un menteur. Alors, pour que je ne sois pas traité d'un mauvais procureur général près de peuple, c'est pour cela que je donne le nom du produit pour que ceux-là qui nous suivent aillent vérifier. Et je ne parle pas de quel... Je dis Maillot, 2400, aujourd'hui, c'est 7000. Aujourd'hui, combien de Congolais brossent encore les dents ? Avec quoi ? Avec quoi ? C'est Maillot coûte 7000, ça ? Ah ! Bah, congolais, Bopenga. Ça, ça coûte 7000. Bah, congolais... Mais tu ne peux pas mentir jusqu'à ce niveau. J'ai dit ceci, hein. Bah, congolais. Oui. Moulanyamanos, il y a Maillot. La habite, moyenne. Moyenne. C'est 7000. C'est 7000. C'est faux. C'est combien de... Je ne suis pas là pour vous donner le prix, mais ce n'est pas 7000. Mon frère... Répondez à la question. C'est un débat de quoi ? Répondez à la question. Vous êtes habitué à vos débats là-dessus des arbres où vous mentez les gens. C'est pour cela, moi, quand j'allais gain moyenne, je dois apporter la preuve. Mme Niko, vous avez affaire à... C'est dans le fris qui coûtait 1400. Oh, yo. Ou juste 3500. Contradisait. Les sachets, ici, il y a Miliki, oh, yo. Ouais, ça a la carte, on a 100 francs, 120 francs. Aujourd'hui, ça tourne autour de 350, 400, 500 francs. Vraiment ou faux ? Contradis au moins ça. Moi, ce que je peux contredire, c'est que... Moi, je peux contredire, vous faites que... Vous venez avec des marques. Je ne sais pas si c'est la télévision qui... vous n'avez pas répondu à la question. Répondez maintenant à la question. Pour m'en enseigner, il faut être complet. Pourquoi ce choix de... Je suis complet. Pourquoi ce choix, pas un autre ? Je suis complet. En principe, on dit... Et pour éviter la publicité, il faut enlever tout ça. Alors... C'est de la publicité... Pas de date d'fix. Tu veux parler de... Pas de date d'fix. Il ne faut même pas citer les noms. Mais alors... Mais il n'y a pas à citer les noms. Mais non, répondez à la question, Nico Faille. Alors, à la question de la mort de Cherubin. Oui. J'aimerais d'abord dire que depuis que ce régime est là, on assiste à des morts qui, jusqu'à la preuve du contraire, les résultats donnés par les enquêteurs ne rassurent même pas leur famille. Vous connaissez l'affaire... Chebea. Juge Yarni. Juge Yarni. La famille de Juge Yarni n'avait jamais accepté le rapport donné par les enquêteurs. Et l'affaire Chebea... L'affaire Chebea... L'affaire Chebea, il y a eu un procès. S'il te plaît. À la différence... Quoi qu'on dise... Chebea a été assassiné. Par qui ? Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu les audiences. Il y a eu de procès. Et il y a eu des personnes qui ont été condamnées. Contrédis-moi. Comme qui ? John Numbi ? Je lui dis... Est-ce qu'on dit quoi ? Il y a eu... On te pose la question. Dans les dossiers Chebea, il y a eu lieu de procès ou pas ? Tu répondrais comment ? Il y a eu procès. Et les conclusions ? La finalité du procès ? Il y a eu des militaires, des policiers qui ont été... Il y a eu des condamnés... Mais l'auteur de ce crime n'a pas été condamné ? Je lui disais, s'il te plaît, l'auteur entre moi et toi, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas accédé au dossier. Toi, tu n'as pas accédé au dossier. Les juges qui ont accès au dossier, ceux qui étaient présents ont été condamnés. Il y a eu aussi ceux-là qui ont fui la justice. Chuté, chuté. Alors, je disais que depuis que ce régime est là, on assiste à des morts qui, dont les résultats même des enquêteurs, n'arrivent même pas à convaincre les familles. Je dis, J.J. Angui, la famille a contesté. Il y a eu le général Kaimi, quelqu'un général de son rang. On lui retire la garde aujourd'hui et demain, on le trouve mort. et il y a eu Olivier Mpounan qui a été torturé à la police et qui a trouvé la mort. Et aujourd'hui, chéri, quelqu'un qui a été invité par la Cour constitutionnelle, on se pose la question, comment la Cour constitutionnelle peut inviter un ministre ? Moi, en tant que procédurier, dans l'arsenal juridique congolais, est-ce que la Cour a accepté que... S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ne m'interrompt pas. La Cour n'avait pas invité sur le débat. Alors, voilà, il faut vous informer. Oui. Dans l'arsenal juridique congolais, nulle part, le juge de la Cour constitutionnelle ne peut pas inviter un ministre. Bien sûr, la Constitution autorise à cette cause. Un ministre, à l'entrée, à la sortie, il doit faire une déclaration de patrimoine. Mais comment se fait la déclaration de patrimoine ? La déclaration de patrimoine ne se fait pas de manière verbale. La déclaration de patrimoine, c'est tout un coup, c'est fait par écrit. C'est-à-dire, le ministre de Pau... Cité ? Non, maintenant, tu commences avec... Cité ? Tu vas récupérer dans le deuxième sujet. Parce que c'est très important. Cité ? C'est très important que l'opinion réthique comprenne. Comment se fait la déclaration de patrimoine ? La déclaration de patrimoine ne se fait pas verbalement. Elle se fait par écrit. Le ministre dépose sans être entendu. Très bien. Et à la sortie ? Si... Comment ça s'est fait ? Si les juges de la Cour constitutionnelle constatent des incohérences à l'entrée à la sortie, il n'appartient pas aux juges de la Cour constitutionnelle de convoquer les ministres conservés. Et si il constate qu'il y a des incohérences, les juges de la Cour constitutionnelle transfèrent les dossiers à la Cour de cassation... Nico Fay, l'affaire a déjà évolué. Non, non, non. Je ne vois pas pourquoi... L'affaire a déjà évolué. Je ne vois pas pourquoi vous devez m'éviter. Aujourd'hui, on est dans les obsèques pour répondre à des questions ayant pris en obsèque. S'il arrivait que je puisse dépasser les minutes, que j'ai eu de deux minutes, vous allez récupérer vos minutes dans le deuxième sujet. Quand moi, c'est pour que mon peuple retienne quelque chose. Je fais de la pédagogie à titre gratos. Alors, s'il y avait des enquêtes sérieuses, on peut arriver aussi à inviter le ministre, le juge qui avait convoqué Chéribec, pour lui poser la question en vertu de quelle disposition le juge pouvait-il convoquer un ministre ? Le juge compétent d'un ministre, c'est le juge de la cassation et non le juge de la Cour constitutionnelle. En droit, conséquences juridiques, qu'est-ce qu'on entend en droit ? Cela peut être, s'il y a des enquêtes sérieuses, considérez comme étant une orientation criminelle. Chuté. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on entend par orientation ? Chuté, Nico Faye, chuté. Non, non, comme ça, je sens que non, vous vous organisez pour que les choses ne soient pas bien expliquées. Mais c'est donc dit, moi je dis qu'on va pas... S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais vous relancer. c'est que les proches de celui qui fit aussi porte-parole de l'opposant de Moïse Katoumbi avaient leur position face à la présence de certaines autorités qui n'étaient pas du reste invitées à ces obsèques. Mais on a constaté également la présence d'un membre de la majorité présidentielle, à l'occurrence l'actuel PCI a délégué frais, mais puis député national a mis Simakouta nous chassés de ces obsèques. Votre analyse ? Moi, c'est le problème, c'est qu'on ne sait pas faire le distinguo entre les sentiments personnels et le respect des institutions ou des représentants des institutions. Qu'on ne soit pas d'accord par rapport aux enquêtes qui sont menées, mais il y a encore des voies de recours pour aller plus loin au niveau de ces enquêtes-là, c'est possible. Il y a lieu aussi éventuellement de pousser à ce qu'il y ait réellement un procès accompagné d'autres enquêtes pour pouvoir avoir la vérité, dire la vérité par rapport à nous aujourd'hui et par rapport à l'histoire. Mais faire ce que nous faisons les uns les autres par moment, moi, je ne suis pas d'accord dans cette démarche-là, que la famille ait encore le sentiment par rapport à ça, mais c'est lui le défunt. Il était ministre, même s'il a quitté la majorité pour l'opposition, il avait encore des amis, non seulement dans cette opposition, mais il avait aussi des amis au niveau du pouvoir. Il faut savoir distinguer les choses. Le côté humain doit toujours existé. qui est également de la majorité. Et puis, il n'a jamais eu de problème avec le président de la République, il n'a jamais eu de position qui soit vraiment des positions différentes avec le président de la République et avec le gouvernement. Moi, je l'ai vu, j'ai suivi, pas seulement à travers les médias, mais aussi à ses côtés, comment il analysait les choses de manière objective. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas, on ne pouvait pas lui reprocher d'être rentré en rébellie avec le pouvoir, même s'il avait quitté. Il avait quitté sur le plan pas idéologique même. Il a quitté par le fait du respect de son parti politique qui lui a demandé d'équiter le gouvernement. En principe, il ne devrait pas le faire. Mais il a fait puisque c'est comme ça que ça fonctionne ici. Alors qu'en tant que ministre, il était ministre pour le gouvernement national. Il n'était pas ministre, ça je dois le dire et insister là-dessus, il n'était pas ministre de son parti politique. C'est pour ça, puisqu'on va aller vers la mise en place d'un gouvernement, mais il faudra que le président de la République nomme avec son premier ministre les ministres qui soient là pour la République, pour la nation, pas les ministres qui viennent là au nom de leur parti, qui travaillent pour leur parti. Nous sommes en retard 63 ans après l'indépendance. On n'a rien fait par rapport à ces gens-là où chacun tire la couverture de son côté. Donc, on doit sortir le défunt de tout ça, de ses rémunérations. ménage, c'est quelqu'un de grand qui sera encore plus grand par rapport à l'histoire. Mais il ne faut pas le malmener, le tirailler à gauche puisqu'il était de l'ensemble, c'était un homme public qui était un vrai patriote pour la nation. Moi, le peu de temps que j'ai eu à l'avoir directement, je me dis, bravo. Mais ses proches devaient aussi accepter la présence de tout le monde. Mais bien sûr, puisque comme je l'ai dit, il avait des amis, il avait des connaissances qui étaient proches de lui ou qu'il appréciait ou de près ou de loin. Il fallait d'une manière ou d'une autre en son nom tel qu'il était suivant sa personnalité accepter tout le monde. Il a fallu aussi éviter la politisation. Mais oui, c'est ça, éviter la politisation puisque aujourd'hui personne ne connaît la vraie vérité. Au moins partiellement qu'on dise qu'il s'est assassiné, qu'il s'est suicidé. Oui. Mais pourquoi ? La grande question, c'est ça. Pourquoi ? Ou s'il a été assassiné, s'il y a des gens ou de l'opposition ou de son groupe ou alors du pouvoir qui ont fait quelque chose. Il faut continuer les enquêtes et l'issue des choses. Certains disent même que même dans son groupe, les derniers moments de sa vie, on lui avait retiré plus ou moins la confiance par rapport au fait qu'il était porte-parole. On parle de ça et puis après, personne n'a insisté là-dessus. Donc, c'est des dossiers dont on ne connaît pas grand-chose. on s'est content de ce que les autorités nous disent. Mais si on veut savoir la vérité, il y a des possibilités de mener des enquêtes, qu'elles soient par les journalistes, qu'elles soient par les juristes. Il y a cette possibilité. ayant cette façon de faire comme on le fait par ailleurs. Tu sais, il y a des enquêtes qui ont été menées par la justice mais qui ont été contre-écarrées, contredites par la presse, par le fait qu'ils ont aussi leurs enquêteurs, ils ont des détectives qui peuvent apprendre à travailler sur les terrains et apprendre à chercher l'information vraie que plutôt de venir ici parler de ces états d'âme. Il faut arrêter. Très bien. Nico Fay, je termine ce tour de table avec vous. Quelle leçon qu'on peut tirer d'abord les conclusions de la justice par rapport au dossier Sheridan Kende mais aussi ses obstacles. Vous êtes juriste. Éclairez-nous la question. Pourquoi vous m'avez interrompu aussi longtemps que nous sommes encore dans le même sujet ? Répondez à la question s'il vous plaît. Non. Il faut que ceux-là qui nous suivent arrivent à comprendre pourquoi je suis parce que là il y a doute. Pourquoi il y a tout ce que là ? Il y a des soupçons qui continuent à péser. Vous avez trois minutes. Là, de l'autre côté, il n'y avait pas de chrono. Je ne sais pas parler au délai. Je lui ai répondu aussi trois minutes. Mais là, il faut toujours regarder avant de commencer. Vous n'avez pas vu. Vous faites des réponses, je ne vous n'arrive pas à comprendre. Vous n'avez pas bien. Vous n'avez pas bien vérifié. S'il vous plaît. Nico Fay, vous n'êtes pas là pour me donner des leçons. S'il vous plaît. Répondez à la question. Qu'est-ce que nous disons ? Je continue par là où j'avais fini. Oui. Pourquoi il y a des doutes ? Parce que, vous savez, lorsque, généralement, les criminels, ou bien on monte un assassinat, l'assassinat n'est jamais monté par une seule personne. Il peut y avoir tout un réseau, même des services. S'il y avait les enquêtes indépendantes, on aurait dit aussi convoquer le juge qu'il avait convité pour lui poser la question. En vertu de quel texte légal vous avez à inviter M. Chérumé, le jour même ? Le juge n'a pas nié. Il a reconnu, mais il a reconnu que, mais n'ayant pas reçu, il a envoyé la lettre. Le juge a reconnu avoir invité Chérumé. Le juge a reconnu n'avoir pas vu Chérumé le jour de l'assassinat. Mais il a tamé. S'il y avait des enquêtes, moins enquêteurs, le premier suspect serait le juge. M. le juge, vous reconnaissez-vous avoir invité Chérumé à être tel ? Oui. La question de savoir, vous l'avez invité en vertu de quelle disposition légale. Parce que tous les actes que les magistrats et du siège et de vous posent doivent être conformes à la loi. La compétence est d'attribution pour que vous puissiez avoir le... pour que vous soyez présentateur de cette émission des clôtres du jeudi, il y a une signature qui vous l'a reconnu la qualité. La question de savoir, moi enquêteur, premier suspect, le juge qui avait convoyé Chérumé, avait-il été entendu ? Et si, je suis avansourdi, estomaqué, aéri, épouleversé... Mais tout ça, ça se trouve dans les conclusions. Ah, s'il te plaît. Tout ça, ça se trouve. Les juges, avaient-ils été convoqués et entendus ? Vous dites ? Les juges qui avaient convoqué Chérumé, les jours, avaient-ils été entendus ? Avaient-ils été convoqués ? Mais qu'on l'ait ses soins à la justice. Attention, mais vous savez, lorsque je suis écuré à m'assourdi, lorsqu'il y a quelqu'un qui était comme moi, qui a sorti le matin de sa maison et qui n'est plus qui n'est plus jamais rentrée et qu'aujourd'hui, on traite une telle question avec un curieux. Lorsqu'il dit qu'il y a la justice, mais à ce stade, quelle autre justice qu'on va se plaindre ? Parce que s'il y avait une autre possibilité, il y aurait eu la possibilité d'aller par citation directe. Mais en cette matière, il n'y a pas de citation directe. Sur le parquet, clôt les enquêtes c'est fini. C'est-à-dire, au Congo, il n'y a plus une autre possibilité de continuer avec cette affaire. Après le parquet, il y a la... Quoi ? Il y a le tribunal. Quel tribunal ? Ben oui. On peut fixer l'affaire en disant si on... C'est pour cela que je vous ai dit, c'est pour cela que je vous ai dit, il y a certains dossiers pour lesquels on ne peut pas saisir les tribunaux ou bien les cours directement. Il faut passer par le parquet. Mais si le parquet classe l'affaire s'ensuite ou si le parquet... Parce qu'il y a le mode de saisine. Pour un tel dossier, on ne peut pas saisir le tribunal ou bien la cour directement. La situation directe, vous allez la diriger contre qui ? Très bien. Il fallait que le parquet après enquête fixe l'affaire au niveau du tribunal ou bien le mode de la cour. Mais le fait que le parquet se soit arrangé d'arriver à une telle conclusion, c'est-à-dire pour la famille et pour ce que je suis, on n'aura que des yeux pour pleurer. Vous avez même dépassé vos trois minutes, s'il vous plaît. Vous êtes obligé de faire. On dit des choses... S'il vous plaît, changeons les registres cette fois-ci, parlons un peu de ces canukis, constatés dans la ville-provinche de Kinshasa où le gouvernement, comme je l'avais annoncé tantôt, a allié à prendre des mesures préventives. Et, M. Gandhi, ces températures anormales sont également attribuées aujourd'hui à plusieurs facteurs, notamment une diminution de l'absorption et de l'évaporation des vents, changer des particules volcaniques et tous les restes. Vous, en tant qu'analyste, comment interprétez-vous cela par rapport également aux mesures prises par le gouvernement de la République démocratique ? C'est surtout les mesures prises qui me font rigoler, qui est la canicule, qui est le vent, qui est le grand soleil. Ça, c'est la loi de la nature. La loi de la nature. Aujourd'hui, on prend des mesures préventives. Moi, je dis, je rigole. Dans un pays où, quand je prends quelques communes, en exemple, Bungiringuiri, quand je prends Cassavobo, où il y a des grandes avenues, mais comptez le nombre d'arbres qu'il y a dans ces avenues-là. Est-ce que le gouvernement, dans le cas de la prévention, a prévu de planter des arbres ici ou là ? On sait ce que les arbres font pour notre vie. Malheureusement, aujourd'hui, on assiste à une floraison des immeubles. Des immeubles. Il y a du béton partout dans un pays chaud. Mais c'est là qu'il fallait prendre des mesures préventives. Obliger chaque commune à avoir des arbres partout, dans toutes nos rues, là où vraiment il y a de l'espace, comme à Cassavobo, comme à Guiringir, voire même... Mais pensez-vous que c'est ce qui va résoudre les problèmes ? Je ne dis pas que ça peut résoudre. Mais quand il fait la canicule, par exemple, au moins je passe, je peux me mettre à l'abri, à l'ombre, en dessous d'un arbre. Il n'y a pas d'arbre. Tu es obligé pour ceux qui ont des moyens d'aller dans une terrasse, se cacher là-bas pour boire un peu d'eau, pour boire un peu de la bière, etc. Mais s'il y avait des arbres, il y a des gens qui se contenteraient de rester peut-être 5 minutes, 10 minutes, question de reprendre encore du souffle pour continuer. C'est une question liée à l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement ici, nous ? Ne serait-ce qu'au niveau de la capitale. On a coupé des arbres tout le long du boulevard du 30 juin. On a coupé des arbres tout le long du boulevard Lumumba. des arbres à Bandal, qui était aussi une commune qui était bien pourvue au niveau des arbres. C'est là qu'il fallait commencer les choses. Si à l'époque, on a planté ces arbres, c'est qu'il y avait une raison. On coupe, on ne remet pas les arbres en place. On devrait aussi, au niveau des parcelles, exiger, comme ce fut le cas, je prends l'exemple des Bandal, je prends l'exemple de la Gombe, un peu partout, toutes les parcelles à l'époque avaient au moins un arbre, sinon deux arbres, quelquefois fruitiers. En même temps, l'avantage pour la famille de pouvoir avoir saisonnièrement ou de la mangue ou des avocats, etc. Mais maintenant, les constructions qui se font, tout est en béton dans un pays chaud. Vous ne voulez pas qu'il y ait de la canicule. La canicule est déjà naturelle. Mais le fait qu'il fasse très chaud dans la journée, ces parcelles qui sont bétonnées partout, la nuit, quand vous dormez, le béton-là vous restitue de la chaleur. Mais quand il n'y a pas de mesures préventives au niveau de l'habitat, le gouvernement sort, ils sont bien rémunérés pour prendre des mesures préventives en disant qu'il faut boire assez d'eau, beaucoup d'eau. La région des eaux donne de l'eau partout, même là où il y a de l'eau. Il y a des fois des heures et des heures, les gens n'ont pas d'eau. Des fois même des journées, des semaines. Mais tout le monde n'a pas de moyens d'aller acheter de l'eau. Ça coûte cher dans les supermarchés ou dans les boutiques. Mais beaucoup, pour la majorité d'entre nous, beaucoup, prennent de l'eau du robinet. Quand les robinets sont asséchés, on peut beau dire donner des conseils, etc., mais il faut donner le moyen pour pouvoir qu'on puisse suivre ces conseils-là. Moi, je pense que ces mesures de prévention sont malvenues, même si c'est nécessaire. Niko Fahé. Selon le ministère de l'Environnement et Développement durable, cette accumulation de gaz a un impact direct sur la santé des habitants, en particulier les enfants, les personnes âgées et les travailleurs exposés directement au soleil. Quelles solutions pour résoudre ces problèmes ? Non, il n'y a pas de solution. Il faut retenir que ce sont des phénomènes c'est un phénomène naturel. Au niveau de nous, ces questions seulement comprennent des mesures qui puissent tant sopper, anéantir ou bien adoucir ces effets climatiques. Mais, dans des conditions actuelles, le conseil, c'est quoi ? Il faut avoir l'eau en permanence. Première condition, il faut avoir l'eau en permanence et pour se laver et pour boire. Mais aujourd'hui, il ne faut pas que la commune passe. Dans la déserte en eau potable. Non, il ne faut pas rire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. dis-moi, quelle est la commune qui a épargné aujourd'hui par le manque d'eau ? Il ne faut pas que le bâtiment. Il ne faut pas que le bâtiment. Il ne faut pas que le bâtiment. vous le savez aujourd'hui à Kinshasa. Je ne parle pas de l'interlande. Il ne faut pas que le bâtiment soit comme il y a forage. Aujourd'hui, il y a prolifération de forage. Pourquoi ? Régime ébominion. Régime ébominion. Aujourd'hui, pour être au moins sûr que il y a ce qu'il y a soit à côté d'une parcelle où il y a le forage. Or, il y a forage du pays. Il y a des sacs. Ceux qui peuvent se mettre dans le pays et se mettre dans les autres et se mettre dans le pays et se mettre dans le pays et se mettre dans le pays et se mettre en place et se mettre en place. Ils allaient liba bè, lika ma, yombo, mi la ou, tu chôtes ou bien quoi. Non, ils sont à Paris. Juté, juté. Caliquez avec une telle soleil. Juté. Mais tu manques l'eau à boire. O'kola la denguemini. Ma pangu, Nakata ma pangu lutte contre l'espace. Il y a de la douleur dans la chambre. Il y a de la douleur et de la douleur. La chaleur est de la douleur. Le courant est de la douleur. O'kola la denguemini. Il n'y a pas d'autres qui disent que l'eau est de la douleur. Les lokalik les a l'eau contrebalancée par l'abondance de l'eau. On n'y a de la douleur. Ce qu'on a l'eau est de la douleur. Mais Le courant est de la douleur. Il n'y a pas de la douleur. Mais la plupart des gens ont l'air de boire de l'eau. Ils aiment prendre de l'alcool alors que l'habit d'alcool est interdit pour pallier à ces... Je vais te faire une révélation. Oui. Et je dis que nous nous avons de la douleur pour nous. Je ne vais pas les a quittés. Est-ce que tu sais que nous semaines passées les a quittés? Je ne vais pas le faire le jour que je vais me dire pour nous que je vais vous mettre. J'ai commencé par croisement ou à la 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 à procurer les normes à semi classement bloc à classement qu'on a 15 mille francs congolais yako luka le coller à régime ouio chutez chutez vous avez presque épuisé vos militants mais vous avez eu le temps de parler nico fayet mais mission chutez pas quand on dit que non cause il ya les babes à régime là tu commences à chutez chutez mouel et qui m'a cassé mes courants et athées mouel et qui m'a cassé ma et athées il y a 5 secondes mais il n'y a pas besoin yon ministre yonane mais jure d'une n'y a pas besoin c'est qu'il n'y a pas besoin contre-balance il ya un réchauffement climatique et zaka kamaï ou mérima yébélé ou lingo seconde ou ce colis sur ce qui l'est l'eau jura l'anamoni bidon encore il ya 25 litres yamaya fourrage 300 francs le banal stiko très bien chargeur de registre bloc à grâce 15000 s'il vous plaît ou il va coûter 1,000 francs nico fay tu as bloc à grâce on est à qui mille francs nico fay 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 nico bloc à grâce on a maman par lui n'aouture au sommet bloc à grâce 15000 francs très bien chargeur des registres parlons cette fois ci de la situation de l'insécurité à l'est de la république démocratique du congo il yaï également charles onana qui a à tenir des conférences pour expliquer le méandre de ces guerres d'agression à l'est du pays messieurs gandhi vous en tant qu'analyste comment voyez vous la démarche d'un camérounais journaliste camérounais politologue qui a opté de venir expliquer les réalités congolaises au congolais alors qu'il n'est pas congolais c'est qu'il ya non seulement ils ont dit nul les prophètes dans son pays on croit plus facilement c'est lui qui vient de loin ça peut s'expliquer en partie par rapport à ça je ne dis pas que nos journalistes sont incapables il ya des journalistes qui le font à leur manière au quotidien dans les médias comme nico vient de le faire par rapport à la canicule etc lui c'est un journaliste et c'est ça juriste non 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 il l'a fait des journalistes qui le font aussi pour expliquer la canicule et puis des conséquences etc la démission du gouvernement c'est sûr un certain nombre de choses il ya des gens qui le font mais ils n'ont pas toujours le moyen de pouvoir diffuser leurs informations comme on en a la fait on en a bien d'un pays où on donne des moyens il vient de la france de france c'est là qu'il a travaillé c'est là qu'il travaille il a pu avoir à publier et avoir de la promotion derrière mais c'est une bonne chose qu'ils soient pas congolais qui soient camerounais qui parlent qui fait du lobbying par rapport au congo c'est une très bonne chose on devrait l'accueillir dans ce sens là il ya des congolais qui aussi à leur niveau font aussi une démarche de lobbying que ce soit ici que ce soit au niveau de la diaspora même aujourd'hui on doit pas simplement s'éterniser sur le constat lui l'a constaté comme certains d'entre nous ont constaté mais maintenant nous devons passer à une étape supérieure solutions possibles oui il y en a qui préconise le dialogue au pori à arriver à juguler ce qui se passe au niveau de l'est il y en a qui propose plutôt qu'on puisse se riposter mais les formats du dialogue pose problème mais c'est qu'on dit quel que soit le format au niveau de dialogue moi je dis que ou alors on réfléchit pas il ya un problème ou alors moi je réfléchis mal moi je suis chez moi toi tu viens de l'extérieur volé mais bien moi je vais négocier avec toi je vais dialoguer avec toi tu es chez moi tu dois d'abord sortir de chez moi même avec violence de manière limitée et bien sûr puisque si tu vois au delà la justice peut même tu moins t'attaquer par rapport à ça moi j'ai dit que le dialogue on a pas besoin de dialogue le dialogue est possible si ils étaient chez eux nous sommes chez nous on peut parler ils occupent une partie de notre territoire nous on va dialoguer sur quelle base on va dialoguer sur quelle base oui mais c'est pas possible moi j'ai dit qu'on doit fournir un effort à ça une étape supérieure c'est quoi c'est qu'il y ait une mobilisation générale de nos populations tous les humides pour qu'on voit chacun où il est à quel niveau pour voir comment on peut se mobiliser et préparer la guerre réelle non seulement pour récupérer nos territoires s'il ya lieu qu'on puisse avoir à une zone tampon et cette zone tampon doit être au rwanda pour un certain temps pour pouvoir nous permettre nous de nous préparer pour l'avenir à ce moment là on redonnera l'autonomie à cette partie qu'on aura un peu comme les israéliens font avec les autres même si on n'est pas d'accord avec eux mais c'est pour se protéger protégeant nous pour se protéger arrêtons de la dialectique toujours ils ont fait si ils ont fait ça on va dire arrêtons cela soyons des hommes défendant notre patrie c'est bien nico faille les congolais aime le président de la république félix en tant que c'est que du tulombo et tous et vous également vous l'accompagner pour contre plutôt l'agression rwandaise mais pourquoi il n'arrive pas jusqu'à là à faire bouger les lignes pour ne serait-ce que résoudre ces problèmes chez nous on dit némo au du tout que cela veut dire nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude vous êtes sans ignorer à l'avènement de antoine à il a il a cherché à faire gober kakameh dans les chocs des congolais vrai ou faux j'ai pas voulu me poser la question estime gagné vous les façons sacré il a il a il a il a c'est pas tout le monde pour que les congolais acceptent kakameh au moins l'aïe de l'air et ma question demain à quelle date précise il a constaté qu'elle est agresseur à cette question la beauté si tu peux me donner la réponse c'était une stratégie on doit approcher l'adversaire la stratégie l'adversaire et maintenant connaître mais la ta stratégie qui en est victime la stratégie s'agit que quand tu es tout il est proche vous vous allez gagner à tous les coups quand vous êtes agréable mais vous cherchez à ce que les congolais vous accompagnent là c'est bon est-ce que les compagnies vous accompagnent pas moi pas moi j'ai eu à poser cette question j'ai à faire cette diplomatie comparé qui pouvait accepter mais vous voyez les ukrainiens je salue les bras volodymyr selenski mobile vous voyez les couples ukrainiens au mao le récit frappe et que vous rencontrez les couples ukrainiens avec poutine les soirs en train de lancer mais chez nous on a vu ça chez nous on a vu ça génial sur le vent cela prouvez-vous est ce qu'il peut comprendre quel est cet ukrainien qui peut faire confiance à volodymyr selenski les qui voient les couples zelenski en train de boire en train de danser les soirs avec les couples poutine mais chez nous on a vu ça chez nous on a vu ça et il a cherché par tout le monde à nous faire bober gaga mais il est beau il a signé j'ai dit ceci au vide des indices j'ai dit bien des indices à ma possession qui n'essaie complice pourquoi je serai je te donnerai qu'il tient ça les jours ils vont publier les accords signés avec qui gali dans les journaux l'officiel quels seraient et les accords qui sont prédécesseurs à signer avec avec c'est ça qui est anéanti ce qui est à la base de tout aujourd'hui j'ai dit ceci parce que vous n'avez pas les prédécesseurs le 24 janvier 2019 il y a une remise et reprise on a donné à antoine chuter 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 à antoine vinci province mais il y a encore vu on a donné à antoine 145 territoires à corps ou pas en quoi nous congolais ça nous préjudici mais n'ayant moins car il y a une remise et reprise je suis en droit de vous demander où j'en ai sa voix 5500 kilomètres carrés c'est parce que en toi les accords vous jouez plus vaste qu'est le luxembourg savez-vous que vous jouez plus vaste qu'est un bon corps vous oubliez qu'il ya des efforts qui sont en train d'être non il faut pas dire que c'est fort non non seulement ça dit les choses mais de mauvaise manière mais tout le monde le pays au-delà de tous les deux ou trois territoires qui sont occupés le pays le pays était géré après l'accord de l'éméra le pays était géré la sécurité à l'air était géré le ministère des finances du budget l'armée était gérée par le roi né vu le temps nous sommes obligés d'être en voie de l'émission le sang dans ce territoire est sur le montant de Kinshasa maintenant vous qui prétendez à avoir l'origine de l'émission kiosque réalisée également par vous vous montez les coachs merci de l'avoir suivi c'est un tour de loi merci